Bonjour Flore. Bonjour Boris. Docteur Amat, allergologue du collège de Pums. Le collège de Pums, vous le savez, ce sont des experts hospitalo-universitaires qui ont signé une charte. On est là pour fournir de l'information fiable, des conseils pratiques, de vrais conseils. Tout à fait. Pas basés sur des idées comme ça qui circulent ou des idées marketing. Exactement. Alors aujourd'hui on va commenter des verbatims qu'on voit un peu partout. J'en ai sélectionné deux. L'arrêt du gluten soulage fortement les maux de ventre. On le dit souvent ça. Il y a une nouvelle vie après le gluten. Alors la question qu'on se pose tous, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde doit arrêter le gluten ? Non. Bon, on a un peu de mal à vous croire quand on lit tout ce qu'on voit sur internet. On va voir ça ensemble. Installez-vous Flore. On va regarder ce hashtag sur Instagram. gluten free, ça veut dire sans gluten. Regardez, il y a 42 millions, plus de 42 millions de références. On a l'impression que tout le monde a envie de manger sans gluten. Alors est-ce que le gluten pose des problèmes de santé ? Est-ce qu'on peut être malade du gluten ? Oui, on peut être malade du gluten, mais ça ne concerne pas l'ensemble de la population, loin de là. Il y a notamment deux formes d'intolérance qui sont possibles, la maladie celiaque et les allergies hygiomédiaires. Alors on va revenir sur ce que vous mentionnez, mais regardez cette vidéo d'une youtubeuse qui nous donne un conseil. Sauf que quand on souffre d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite, de spondylarthrite, de douleurs inflammatoires, de maladies auto-immunes, de maladies d'encrassement, d'eczéma ou autre, je suis désolée, désolée, mais il faut absolument arrêter le gluten. Alors je ne sais pas trop quelle est l'information de cette personne, mais comment vous réagissez ? Là elle nous dit qu'en gros tout le monde doit arrêter le gluten, parce que tout le monde souffre de ce type de problème, de ces maladies. Alors non, cela paraît totalement excessif au regard des maladies qui sont réellement décrites vis-à-vis du gluten, et notamment les symptômes qu'elle rapporte ici ne sont pas tous en lien avec le gluten. Alors on a prononcé le mot gluten peut-être une dizaine de fois, alors du gluten il y en a un peu partout, notamment dans les produits d'origine céréalier, dans les pâtes, dans la semoule, dans tout ce qui est à base de blé finalement. Vous allez nous montrer avec cette figure ce que c'est que ce gluten, où est-ce qu'il se trouve ? Donc effectivement le gluten là où il y en a le plus c'est dans le blé, et dans un grain de blé on a une constitution variée avec des lipides, des minéraux, de l'eau, et puis des protéines, notamment le gluten. C'est là qu'il se trouve le gluten, les protéines. Voilà, et puis toute une partie de glucides, mais qui ne sont pas considérés comme ayant un impact immunitaire. Et donc le gluten lui est constitué de deux composantes protéiques, que sont la gliadine et la gluténine. Alors gluten, il y a glu, je crois que ce n'est pas tout à fait anodin le mot glu. Il y a la consistance effectivement qui est un petit peu visqueuse. Qui permet de donner un peu de viscosité à certains aliments. Alors précisez-nous, quels sont les produits céréaliers qui contiennent du gluten ? Là on a un éventail de produits, est-ce que tous contiennent du gluten ? Alors c'est donc principalement dans le blé, on l'a dit, mais également l'orge, le seigle, et en moindre quantité dans l'avoine. Alors classiquement on apprend sabots, comme on est mnémotechnique, seigle, avoine, blé, orge, un peu moins dans l'avoine. Probablement. Mais il y en a un petit peu quand même. Donc tous les produits qui sont faits à base de ces céréales contiennent du gluten. Alors en quoi ce gluten peut provoquer chez certaines personnes des maladies ? Vous avez mentionné qu'il pouvait y avoir des maladies. Alors il y a des allergies au gluten. Tout à fait, donc qui sont principalement médiées par les anticorps IGE. Et qui peuvent donner des réactions immédiates au moment de l'injection. L'injection, il faut injecter de l'adrénaline. C'est pour ça. Si on fait une allergie, l'adrénaline, on va tout de suite le dire. Toutes les personnes allergiques, que ce soit au gluten ou à autre chose, doivent avoir... Un stylo auto-injecteur, effectivement. Au cas où. Voilà. Parce qu'on peut mourir d'allergie de manière brutale, même avec le gluten. Voilà, mais cela reste très exceptionnel. Donc encore une fois, dans les allergies IGE médiées, et même au sein de ce type d'allergie, l'anaphylaxie reste quand même heureusement rare. Anaphylaxie, c'est la réaction aiguë. On gonfle, on... Un choc, finalement, on peut mourir. Donc ça, c'est très exceptionnel. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est... On parle d'intolérance au gluten, de maladie celiaque. Voilà, la maladie celiaque, c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente et qui occasionne plutôt des symptômes chroniques, qui sont parfois peu perceptibles au début de la maladie et qui sont plutôt des symptômes digestifs, à type de diarrhée ou chez l'enfant, de difficultés à la prise de poids. On va revenir sur ces symptômes. Vous nous dites fréquents, c'est combien de personnes en France ? Pour la maladie celiaque, c'est 1 à 2%. 1 à 2% de la population. Donc on connaît tous quelqu'un qui a une maladie celiaque. Et ces symptômes, vous nous disiez, c'est digestif. Comment on reconnaît ? C'est digestif ? Alors, c'est surtout des symptômes digestifs. Et c'est des symptômes qui peuvent être parfois, notamment chez l'adulte, à révélation, assez tardif. Et quel est le rapport entre cette maladie celiaque et le gluten lui-même ? C'est le gluten qui provoque la maladie ? Alors, il y a une maldigestion, en fait, du gluten. Et une production d'auto-anticorps par l'organisme. Auto-anticorps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des anticorps qui se retournent contre le système digestif. Normalement, on fabrique des anticorps pour lutter contre les agressions extérieures. C'est le système immunitaire. Et là, vous nous dites que le gluten va faire fabriquer des anticorps qui sont dirigés contre nous-mêmes. C'est ça. Alors, souvent, on a tendance à ne pas bien comprendre ces différents problèmes de gluten. Donc, soyons bien clairs. L'allergie, c'est une chose. La maladie celiaque, c'est une autre. Et il y a une troisième forme dont on parle de plus en plus. Et je voudrais vous montrer une page d'un... Je crois que c'est un blog. Alors, il y a énormément de choses. On ne va pas tout lire. Et ce sont des gens qui évoquent ce qu'on appelle une hypersensibilité au gluten. Être hypersensible au gluten. Et on nous dit sur ces blogs que la plupart ne sont pas diagnostiqués. Exemple. J'ai passé 10 ans sous oeufitose. Bon, c'est un produit pour se... Le principe de se relaxer. Le magnésium. Parce qu'on me fatigait. Des crampes. Je me sentais fatigué. J'avais des migraines. Je ne pouvais plus bouger. Des problèmes intestinaux. Des angoisses. Des difficultés à me concentrer. Des diarrhées quasi-quotidiennes. Les bras qui grattent. Les choses en piraient. Et bon, ce témoignage d'une certaine Dorothée. Je ne la connais pas. Est-ce que ça vous évoque une hypersensibilité au gluten ? Un problème avec le gluten ? Non, c'est des symptômes qui sont absolument non spécifiques. Je comprends que ce sont des gens qui sont dans une souffrance importante. Et qui cherchent un coupable. Et peut-être le gluten dans leur interprétation. Parce qu'on ne peut pas nier les symptômes de ces personnes. Ils souffrent. Et ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas forcément le gluten qui est en cause. Alors, on lit également des explications. Cette hypersensibilité. On nous dit que le gluten abîme la paroi de l'intestin. Le rend plus perméable. C'est-à-dire que normalement, il y a des toxines qui ne vont pas passer à travers la paroi intestinale. Et qu'à cause du gluten, ces toxines pourraient passer et entraîner plein de désordres. Ça, c'est avéré ou pas ? Que le gluten abîme l'intestin chez tout le monde ? Non, ce n'est pas des choses qui sont clairement démontrées à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, vous nous dites que ces hypersensibilités au gluten, elles sont peut-être surévaluées. Quand est-ce qu'on sait que quelqu'un a une hypersensibilité au gluten, si ce n'est pas une maladie celiaque alors ? Finalement, c'est assez difficile d'apprécier parce qu'il y a aussi une sorte d'effet placebo dans le régime sans gluten quand les personnes décrivent ce type de symptômes. Et les personnes qui vont témoigner sur ce genre de site, c'est des personnes qui ont vu un bénéfice. Après, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment être très, très vigilant sur ce type de régime, notamment chez les enfants où une conduite inappropriée peut entraîner vraiment des conséquences importantes au point de vue nutritionnel et également d'un point de vue psychologique. Le régime sans gluten, vous nous dites qu'il peut avoir des effets indésirables, notamment psychologiques. C'est ça ce que vous nous dites ? Oui, parce qu'en fait, le gluten, il y en a effectivement partout dans l'alimentation, en tout cas en France. Et donc, ça conduit à des régimes d'éviction qui peuvent être parfois très vastes, très compliqués à mener. Et donc, ce n'est pas du tout anodin, notamment chez les enfants. Et qu'est-ce que vous nous dites des personnes qui témoignent ? Voilà, depuis que j'ai arrêté le gluten, je me sens revivre. On l'a vu tout à l'heure sur un verbatim. C'est quoi ? C'est psychologique ? Enfin, vous ne dites pas à tout le monde que c'est dans la tête. Alors, il y a quand même, je pense, une partie psychologique, surtout quand on a une efflorescence de symptômes tel que c'est décrit ici. Après, encore une fois, je pense que chez un adulte, ça concerne la personne en tant qu'elle-même. Donc, si c'est son choix, pourquoi pas ? C'est un choix de régime, comme on peut avoir des régimes véganes ou autres. Mais encore une fois, je pense qu'il faut une vigilance très particulière chez les enfants et pas transposer son propre régime sans gluten à l'enfant. Alors, il faut aussi préciser que sans gluten, ça ne veut pas dire équilibré et nutritionnellement extraordinaire. Parce que pour remplacer le gluten, on utilise parfois des composés chimiques qui font que les aliments sont ultra transformés. Et ça, on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on préconise. On a une émission sur ce sujet, des aliments industriels ultra transformés. Donc, sans gluten, ça ne veut pas dire bon pour la santé. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on peut lire un peu partout sur Internet. C'est l'intérêt du régime sans gluten pour perdre du poids. Alors là, c'est le médecin nutritionniste qui vous parle. Non, le régime sans gluten n'est pas en soi un régime amaigrissant. Ce qui est vrai, c'est que tous les régimes d'exclusion entraînent un changement de comportement. On fait un peu plus attention à soi. On va moins manger, moins se resservir. Donc, on ingère moins de calories et donc on perd du poids. Mais ce n'est pas le gluten en lui-même qui fait grossir et l'arrêt du gluten qui fait maigrir. Le gluten, on vous l'a dit, ça peut provoquer des allergies, de la maladie celiaque et éventuellement une hypersensibilité au gluten. Mais ça, c'est un cas qu'il faut vraiment évaluer avec vos médecins. Donc, si vous avez des symptômes, vous en parlez au médecin. Et c'est lui qui vous aidera à faire le diagnostic. Merci beaucoup, Flore. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous rappelle, le pari de PUMS, c'est vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada